salut à tous c'est christophe et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va parler d'un focus logiciel on va parler de malware on va parler de spyware on va parler de virus et on va surtout parler de comment s'en débarrasser alors on va de suite passer sur la version écran et voilà alors du coup on va aller on va s'ouvrir une nouvelle page faire une recherche google et aller chercher un logiciel qui s'appelle adwcl adw cleaner voilà le l'éditeur du logiciel c'est malwarebyte donc on vérifie bien qu'on va sur le site de malwarebyte on clique dessus et là on a la possibilité de télécharger gratuitement on clique on télécharge ça va aller bon vous pouvez voir j'ai déjà chargé quelques fois mais gelé là donc du coup on le lance il va s'installer comme d'habitude on clique suivant 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 est donc là une analyse on laisse courir sur le pc on voit ce que ça donne en moins de 30 secondes en règle générale on a un retour d'information si ça dure plus longtemps c'est que c'est possible que vous soyez contaminés donc voilà bon pour moi rien de spécial parce que c'est mon logiciel sony de la caméra mais pour vous il pourrait y en avoir d'autres ici donc il suffit de cliquer en haut pour tous les sélectionner et mettre en quarantaine après l'application de ça il demandera un redémarrage on redémarre et c'est parti donc en ce qui concerne le deuxième logiciel dont je vais parler aujourd'hui ça s'appelle rock killer donc r g u e k i 2 l e r rock killer l'éditeur c'est adlis donc vérifiez bien aussi que vous êtes sur le site d'adlis ce serait dommage d'aller le chercher chez quelqu'un d'autre qui pourrait y coller en plus dedans justement un malware ou un spyware donc n'hésitez pas à bien vérifier ça on clique dessus on vérifie qu'on prend bien la version gratuite on la télécharge s'ils se lancent pas de suite télécharger quelques secondes d'attente et une fois que c'est chargé je l'ai là il suffit de cliquer dessus pour faire l'installation c'est pareil une petite phase d'install va se lancer voilà on le voit ici next on va le lancer après l'installation next on accepte leur machin ok on crée un raccourci et on installe du coup on a une nouvelle icône qui apparaît sur le bureau voilà c'est fini il va me le lancer automatiquement donc si c'est la première fois qu'on le lance faut faire un setup donc on se lance il ya une licence donc ça c'est pour les versions payantes nous on est on veut utiliser la version gratuite donc on il suffit de faire next ici on peut laisser tel quel on peut peut-être changer le langage en français pour ceux qui préfèrent en français donc tout ça on laisse activer on ne touche à rien d'autre tout va bien ici si on active ça il va rester en fond de tâche c'est pas l'objectif donc on va le laisser et ça on n'y touche pas non plus donc voilà une fois que c'est terminé on retourne sur cette page là on lance le scan classique et on va lui dire de démarrer un scan standard donc ce programme est plus long que le précédent ça peut durer plusieurs minutes peut-être pas jusqu'à une heure mais ça peut durer un petit moment il faut être patient donc comme vous avez pu voir ça y est c'est terminé le scan est terminé on peut obtenir les résultats ici et donc on peut supprimer ici ce qu'on a sélectionné voilà suppression terminée tatati tatata on peut ouvrir le fichier log ou tout simplement refermer le programme donc voilà vous savez maintenant comment ça fonctionne comment utiliser les deux logiciels moi je recommande réellement d'utiliser adw cleaner en priorité c'est rapide et éventuellement si on a plus de temps de lancer un rock killer pour le faire en profondeur tout ça de le faire une fois tous les deux trois mois se permet de garder son pc propre donc si vous avez compris et c'est moi un petit commentaire en bas pour me dire lequel les deux vous avez préféré oubliez pas éventuellement de vous abonner à ma chaîne et ou de la partager à des amis qui pourraient être intéressés par ce truc et astuces passez une bonne fin de journée à bientôt n'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos et vous n'êtes pas déjà n'hésitez pas à regarder une autre vidéo